Miami, 26 février 1987. Premier jour du colloque sur la négritude. Cette année, trois jours de mage à aimer Césaire. C'est parti pour moi, c'est parti pour le président de l'Université. Je remercie l'enthousiasme de ceux qui ont reçu ce matin. Ce qui signifie ces applaudissements, c'est merci d'avoir apporté Aimé Césaire et Leopold Singor à nous. Miami, c'est très important. C'est la reconnaissance du grand rôle que les Caraïbes, Haïti, la Martinique et la Guadeloupe ont joué dans le mouvement de la négritude. Et le plus beau poème de l'école de la négritude, c'est encore Cahier d'un retour au pays natal de Césaire. Parce que sa poésie renferme en symbiose les trois qualités de la poésie nègre. Les images analogiques, la mélodie et le rythme. Et voici au bout de ce petit matin ma prière virile. Que je n'entende ni les rires ni les cris, les yeux fixés sur cette ville que je prophétise belle. Donnez-moi la foi sauvage du sorcier. Donnez à mes mains puissance de modeler. Donnez à mon âme la trempe de l'épée. Je ne me dérobe point. Faites de ma tête une tête de prou et de moi-même mon cœur. Ne faites ni un père, ni un frère, ni un fils. Mais le père, mais le frère, mais le fils. Ni un mari, mais l'amant de cet unique peuple. Faites-moi rebelle à toute vanité, mais docile à son génie, comme le poing à l'allonger du bras. Faites-moi commissaire de son sang. Faites-moi dépositaire de son ressentiment. Faites de moi un homme de terminaison. Faites de moi un homme d'initiation. Faites de moi un homme de recueillement. Mais faites aussi de moi un homme d'ensemencement. Mais il ne faut pas se faire d'illusion. La lutte pour l'égalité continue. D'autant plus que nous assistons à une reconnaissance, ça et là, partout, même en France d'ailleurs, à une reconnaissance du racisme. Et vous savez combien ce racisme est virulent et fait mal, et fait du mal en Afrique du Sud. Par conséquent, le combat de la négritude est un combat, je peux presque dire, hélas, toujours actuel. Je pense que c'est vraiment un peu symbolique. Vous voyez, il y a tout peu de l'égalité, de ceux qui sont enfants de la négritude, donc à dire. Et je sais que, pour moi, les deux grandes héros que je pense de en termes de la négritude, qui sont ici aujourd'hui, c'est President Singor et Amy Césaire. Vous savez, quand vous parlez de négritude, vous parlez de l'Afrique. Je ne sais pas quelqu'un qui connaît que moi. Je suis d'accord avec lui. L'autre chose que je dirais, c'est que la source de l'Afrique est l'Afrique. C'est là où, vous savez, c'est là où nous allions. Et donc, si la négritude est de l'Afrique, c'est de l'Afrique, c'est de l'Afrique. ...